Bonjour tout le monde ! Alors, quelle est l'humeur aujourd'hui ? Vous êtes d'humeur joyeuse ? Ou un peu hum ? Ou un peu hum ? Ou alors carrément très amoureuse ? Je ne sais pas. En tout cas, nous vous allons voir ensemble quels sont les messages pour ce vendredi 13. Oups ! Désolée ! Je prenais un petit peu le soleil. Ah ben oui, c'est tellement bien. Attendez, j'arrive, 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 j'arrive. On est vendredi après tout et demain c'est le week-end. Ah oui, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous aimeriez que nous fassions une méditation un de ces jours ? Est-ce que vous avez envie que ce soit moi qui vous la programme ? Ou alors préféreriez-vous que ce soit d'hommes ? Elle me pose la question donc, je vous la pose également, à savoir si vous souhaitez une séance de méditation ou par moi ou par d'hommes. Merci ! Allez, commençons ! Voilà une carte de tarot pour vous. Cette carte est une carte majeure. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pourrait considérer vos objectifs et temporaires. Vous êtes un être unique. Alors, sachez en tirer parti. La deuxième carte, c'est le 5 de l'émotion. Écoutez bien. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. La deuxième carte, c'est le 5 de l'émotion. Écoutez bien. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Parlons maintenant de sentiments, d'affection, d'amour avec les anges de l'amour. La carte tirée est la suivante. C'est la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Pour répondre à votre question, les anges de l'amour vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation. Cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Les anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses. La situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel en vous amenant à connaître le meilleur amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement car elle vous mène dans la bonne direction. Votre foi augmente votre énergie ce qui attire des expériences et des personnes positives y compris un partenaire amoureux. C'est véritablement une situation dans laquelle avec la foi tout devient possible. Maintenant, l'autre carte Sentiment romantique Décidément ? Eh bien, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Cette carte vient vous guider pour suivre la voie de vos sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous vous demandez si vous devez le draguer ? Oh ! Ce tirage vous répond ? Oui ! Oui ! Flirtez ! Flirtez, invitez la personne à un rendez-vous ou faites-lui part de vos sentiments. Développons un petit peu cette carte. Si vous attendiez un renouveau du romantisme dans votre vie, eh bien, cette carte est le signe que vous devez le faire advenir. Vous pouvez vous faire la cour, par exemple, en vous offrant un massage de luxe, en vous achetant des cadeaux ou en visionnant un beau film d'amour. Vous pouvez également chercher activement pour attirer l'amour. Tout d'abord, affirmez qu'il est devant vous. Un partenaire fait effectivement remonter ses sentiments à la surface. Cependant, il existe au fond de vous comme une possibilité initiale. Plus vous affirmez « je suis follement aimé », plus vous créez cette qualité en vous et l'attirez dans une relation. Dans certains cas, vous pouvez attirer cette carte comme le signe que vous êtes prêts pour un nouvel amour. Eh oui ! Et voilà ! Et pour finir, Tom avait envie de vous faire un petit cadeau. Alors, j'ai décidé que ce seraient deux cartes avec l'oracle des filles. La première carte est la carte de l'anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. On nous dit que si nous avons tiré cette carte, c'est peut-être que c'est votre anniversaire ou la date de naissance d'une personne importante dans votre vie. Ce trouve au cœur de la réponse à votre question. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un de spécial à une fête d'anniversaire ou peut-être qu'un être cher, disparu, est en train de célébrer votre anniversaire ou le sien au ciel. Cette carte peut également signifier que l'événement que vous souhaitez voir arriver aura lieu à votre prochain anniversaire. Votre à votre question. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et bien voilà, ce que l'on pouvait dire sur cette carte anniversaire. Il y aurait tant à dire encore. Passons à la prochaine carte. Cette carte est changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Si l'on a tiré cette carte pour vous, c'est parce que vous demandez de l'aide pour trouver le but de votre vie. Ainsi que pour développer votre don spirituel. De clairvoyance bien sûr. D'après les faits, votre métabolisme est extrêmement sensible. Elles vous ont conseillé de vous mettre à un régime alimentaire plus sain. Eh oui ! Mais peut-être n'avez-vous pas entendu ou cru ce message. Pourtant, les faits vous apportent donc cette carte maintenant pour s'assurer que vous les entendez correctement. En améliorant votre régime alimentaire, vous prenez aussi soin d'autres aspects de votre vie. On pourrait parler aussi de réduiser ou éliminer les aliments chimiques ou industriels de votre régime. Plutôt aller vers un régime végétarien. Arrêter de fumer peut-être. Éviter les produits chimiques, domestiques ou industriels. Ce sont quelques petites idées pour vous éclairer. Voilà ! Et bien écoutez ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada